S'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas simple, c'est bien les relativités salariales, surtout quand le même terme peut s'appliquer à de nombreux concepts différents. Avant d'aller plus loin, jetons un coup d'œil à la structure salariale actuelle du secteur public. Cette structure compte 28 rangements. Plus l'emploi est complexe, plus la formation nécessaire est élevée, entre autres facteurs, et plus le titre d'emploi est classé dans un rangement élevé. Plus le rangement est haut, plus le salaire est élevé et, règle générale, plus le nombre d'échelons dans l'échelle salariale augmente. Cette structure salariale du secteur public a été modifiée de façon importante en 2006, lors du Règlement sur l'équité salariale, permettant ainsi de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe. Afin de corriger ces écarts, les catégories d'emploi à prédominance masculine et celles à prédominance féminine ont été évaluées en fonction de quatre grands facteurs définis par la Loi sur l'équité salariale. À chaque facteur et sous-facteur correspond une valeur. Les correctifs salariaux des catégories d'emploi à prédominance féminine ont ainsi pu être apportés en fonction de la valeur globale d'une catégorie et de l'écart qui existait par rapport à la courbe des emplois à prédominance masculine. Cette courbe de la structure salariale, qu'on appelle aussi courbe de l'équité salariale, est établie par la moyenne des sommets de toutes les échelles des catégories d'emploi à prédominance masculine. Cet exercice d'équité salariale a permis de bonifier les conditions salariales de nombreux travailleurs et travailleuses du secteur public. Malgré tout, il y a plusieurs incohérences qui ont subsisté. Pour un même rangement, on retrouve encore aujourd'hui plusieurs échelles salariales différentes. Le salaire au premier échelon varie. Les salaires au sommet des échelles sont différents. Même le nombre d'échelons par échelle peut aussi varier. Alors que la logique voudrait que les titres d'emploi d'un même rangement, donc ayant une valeur équivalente, puissent bénéficier du même traitement salarial. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avant de poursuivre, il faut maintenant distinguer les différentes applications du terme « relativité salariale ». Cette expression peut s'appliquer à de nombreuses réalités. Relativité interne et externe. Relativité entre le public et le privé. Entre les secteurs public, provincial et fédéral, etc. Dans le cadre de la présente négociation, le terme « relativité salariale » s'est appliqué à deux concepts fort différents. La relativité salariale des catégories d'emploi mixtes. À la suite de l'exercice d'équité salariale, seules les catégories d'emploi sans prédominance masculine ou féminine, les mixtes, où on retrouve autant d'hommes que de femmes, n'ont pas été évaluées selon les critères objectifs de l'équité. Elles regroupent environ 30 000 salariés du secteur public. C'est le cas des enseignants de cégep, les techniciens en travaux pratiques, les techniciens en orthèse-prothèse ou des cuisiniers classe 2, par exemple. Depuis plusieurs années, les titulaires de ces emplois se posent une question toute simple. Alors que près de 95 % des salariés du secteur public ont vu leur emploi être rangé selon des critères objectifs, qu'est-ce qui nous dit que les catégories d'emploi mixtes obtiennent un salaire équitable alors qu'elles n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation? Au cours de la présente négociation, une grande partie de ces catégories d'emploi ont été évaluées et rangées et pour celles nécessitant un ajustement, les correctifs salariaux ont été apportés. Les grandes relativités salariales L'architecture ou la structure salariale dans sa globalité Au cours des présentes négociations, le Front commun et le Conseil du Trésor ont convenu d'une structure salariale plus équitable entre les titres d'emploi du secteur public, peu importe qu'ils soient à prédominance masculine, féminine ou mixte. Il ne s'agissait pas de procéder à une nouvelle évaluation des emplois et de leur attribuer, le cas échéant, de nouveaux rangements, mais bien d'intégrer différentes échelles d'un même rangement à une nouvelle échelle salariale commune à tous les titres d'emploi de ce rangement. C'est de ce type de relativité salariale dont nous allons parler à partir de maintenant. La structure salariale actuelle du secteur public date des années 60. Au fil des ans, de nombreuses incohérences, voire certaines injustices, se sont installées. Alors que la structure actuelle compte 28 rangements, on y retrouve plus de 165 échelles salariales différentes. Pour un même rangement, on peut en effet retrouver plus de 10 échelles différentes avec des salaires variables. Alors que la logique voudrait que tous les salariés d'un même rangement, de valeur à peu près équivalente, bénéficient du même traitement salarial. Voilà pourquoi le Front commun a accepté de procéder à ces travaux, en posant toutefois les conditions suivantes. L'opération ne devait pas se faire à coût nul, c'est-à-dire que des corrections salariales pour certains ne pouvaient pas se faire au détriment d'autres personnes. Ces travaux ne disposaient pas des paramètres salariaux. Le gouvernement devait donc se décoller de la perspective d'un gel salarial afin que l'exercice de relativité salariale puisse se conclure. Afin de comprendre en détail les augmentations salariales qui seront octroyées le 2 avril 2019, il est important de faire la distinction entre trois étapes. Première étape, un rangement, une échelle. La nouvelle échelle unique pour chaque rangement est basée sur la moyenne des sommets des échelles salariales de l'ensemble des rangements. Le nombre d'échelons négociés par le Front commun répond à la logique de la structure actuelle. Plus le rangement est élevé, plus le nombre d'échelons est grand. Deuxième étape, rehausser la structure salariale de 2,5 %. Après avoir négocié la nouvelle structure sur la base un rangement, une échelle, il fallait obtenir des gains significatifs pour les travailleuses et les travailleurs du secteur public. Voilà pourquoi les sommets des nouvelles échelles salariales de chaque rangement seront tous augmentés de 2,5 % en 2019, engendrant ainsi une hausse générale des échelons inférieurs. Troisième étape, l'intégration dans la nouvelle échelle salariale. L'intégration dans la nouvelle échelle se fera le 2 avril 2019 à l'échelon où le salaire est égal ou immédiatement supérieur. Il se pourrait ainsi qu'un salarié au huitième échelon d'une échelle à 12 échelons passe à l'échelon 5 sur la nouvelle échelle en comportant 10. Ou encore qu'un employé au troisième échelon d'une échelle à 4 passe au cinquième de la nouvelle échelle qui en compte 7. Peu importe le cas de figure, l'intégration se fera à l'échelon où le salaire est égal ou immédiatement supérieur. Personne ne subira une baisse de salaire et, en aucun cas, une baisse d'échelon n'entraînera une baisse de salaire. Dans cette entente de principe, les salariés hors taux ou hors échelle, ou Red Circle, ne subiront aucune perte salariale. La proposition initiale du Conseil du Trésor voulait revoir à la baisse les salaires des catégories d'emploi dont le sommet de l'échelle salariale était supérieur à celui de la nouvelle échelle. Ainsi, plus de 18 000 individus auraient subi des pertes nettes de salaire à compter de 2019. Le Front commun a fortement réagi contre cette proposition. Nous avons convaincu le gouvernement de maintenir la règle applicable aux hors taux hors échelle qui prévaut depuis plusieurs conventions collectives. Ils obtiendront à partir de 2020 la moitié des hausses salariales en paramètres, l'autre moitié en forfaitaire. Ainsi, la structure salariale les rattrapera au fil des années, tout en voyant leur salaire augmenter progressivement. En 2019, les hors taux hors échelle ne représenteront que 4 % des salariés du secteur public. Certains titres d'emploi du secteur public n'ont pas d'échelle salariale, ils sont à taux unique. En majorité, il s'agit de titres d'emploi à prédominance masculine. Au cours de la négociation, le Front commun s'est entendu avec le Conseil du Trésor pour maintenir cette situation, puisque l'établissement d'une échelle salariale pour ses titres d'emploi aurait entraîné la création d'échelons inférieurs. Afin de préserver l'équité entre un titre d'emploi à taux unique et les titres d'emploi d'un même rangement ayant une échelle salariale, donc avec des échelons inférieurs à ce taux unique, le Front commun a convenu de cette méthode de calcul pour établir le taux de traitement sur la base d'une carrière moyenne de 33 années. Voici l'exemple d'un rangement où l'échelle comporte cinq échelons. L'addition du salaire des quatre premiers échelons, plus 29 fois le salaire du dernier échelon, le taux divisé par 33 égale le taux unique de ce rangement. À l'intérieur du cadre de ce vaste exercice de relativité salariale, chaque salarié constitue un cas d'espèce. Un simulateur a donc été créé afin de pouvoir indiquer dans quelle situation se retrouvent chacun d'eux. Il peut être consulté à l'adresse suivante. ... ...